Ça n'a aucun sens parce que vous l'avez vécu pendant les primaires de la droite. Ils se sont battus sur des mesures. Mais ils ne partageaient plus la même vision de la société, de l'économie, de la place de la France dans le monde. Quand des candidats d'un même parti ne sont pas d'accord sur ce que doit être la loi fondamentale, la place de la France en Europe, la politique internationale de la France de manière radicale, ce qu'est la transition énergétique, les uns considérant qu'elle n'est plus pertinente, les autres qu'elle est au cœur de leur programme, le modèle de justice sociale et l'état-providence, la part de la religion dans la société, le modèle de société qu'on veut. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. Parce que c'est le cœur de ma démarche politique. Quand on n'a plus le même projet politique, on n'est plus dans le même parti. Et donc, je le dis, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce travail pendant des mois et que ce livret-là est le préalable à tout. Si vous n'avez pas la même vision, le même projet, le programme est une espèce de mécano qui se décompose. Vous êtes d'accord que quand on a un projet, quand on a une idéologie, quand on a une vision, c'est quand même bien aussi de donner quelques exemples concrets pour les gens ? Alors, allons-y. Si vous avez lu le livre que j'ai écrit, sur l'école, sur le marché du travail, sur le logement, sur la laïcité, sur les quartiers, je donne des exemples précis. Et ce sont des axes de transformation. On termine avec l'image une seconde. Comment vous vivez qu'à chacun de vos déplacements, où il y a beaucoup de monde, et notamment pour signer votre livre qui est numéro 1 des ventes, vous avez un comité d'accueil à chaque fois qui vient perturber tout ça. On a l'impression que vous avez quand même une forte adversité. Votre image, elle est forte, mais elle est clivante. Non, je n'ai pas de comité d'accueil, je vous rassure à chaque fois. Vous engagez, non ? Non, non, non. J'ai eu des comités d'accueil quand je me déplaçais sur le terrain en tant que ministre pendant les débats sur la loi travail, parce que je continuais à aller sur le terrain et qu'il y avait une opposition, et j'ai toujours assumé ça. Je n'en ai plus eu quand j'ai quitté le gouvernement, et j'en ai eu le jour où j'ai signé la semaine dernière à la FNAC, parce qu'il y avait un mouvement social à la FNAC, indépendamment de cette signature. D'accord, ce n'est pas vous qui l'avez déclenché. Ils m'ont rendu un hommage que j'ai salué, puisqu'en plus ils avaient un mouvement qui s'opposait au travail du dimanche, mais ils ne mettaient pas réserve, je n'en avais pas de l'exclusivité. Alors, il y a aussi une caricature qu'on vous oppose, qui est la caricature, ce que François Bayrou appelle l'homme des puissances d'argent, le banquier, etc. D'abord, un, est-ce que vous trouvez que c'est infamant ? Et deux, est-ce que vous trouvez que c'est ennuyeux, embêtant ? Je trouve que ça dit beaucoup de l'époque, et sans doute plus de l'époque que de moi, et que les responsables politiques, celui que vous venez de citer, ne se grandissent pas, et disent simplement qu'ils n'ont pas grand-chose à dire au pays. J'ai, je l'écris dans mon livre, j'ai écrit qui je suis aussi, parce que quand vous enfermez dans une boîte, ça a un côté déplaisant. Je suis un enfant de la bourgeoisie moyenne de province, qui, par les concours de la République, est venu à Paris. Je ne suis pas fils de haut fonctionnaire ou de la hausse finance. Ce ne serait pas choquant non plus. Ce ne serait pas choquant non plus, mais ce n'est pas mon histoire. Je l'ai construit à force de travail et d'engagement. J'ai été haut fonctionnaire pendant plusieurs années, 5 ans. J'ai ensuite été dans le secteur privé, la banque d'affaires, j'en étais très heureux. Et ça peut servir à beaucoup de gens quand ils parlent d'économie. Ils pourraient dire moins de bêtises parfois quand on a vécu justement ce qu'est l'international, quand on a appris les choses. Et j'ai ensuite décidé de retourner à l'action publique en 2012. Donc je n'ai de compte à rendre à personne sur ce sujet. Mais je trouve que c'est triste quand des responsables politiques vont dans le sens, au fond, de ce que parfois notre histoire a donné de pire. Allez Emmanuel Macron, vous restez avec nous dans un instant. On parle de la séquence politique avant de parler de vos idées, évidemment, puisque le grand témoin d'RTL a le temps de développer jusqu'à 20h ses idées d'économie, mais ça on les connaît un peu, de société et sur les sujets régaliens. Jusqu'à 20h, Emmanuel Macron est le grand témoin d'RTL Soir. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel. Mercedes-Benz. Et au fait Cyril, pour ta prochaine voiture de fonction, tu as choisi ? Oui, je vais sûrement prendre une... Pardon, je vous interromps. Mais sinon je sens que vous allez regretter d'avoir choisi une simple voiture de fonction quand vous auriez pu rouler en Mercedes. Vous savez Cyril, la gamme Mercedes-Benz est beaucoup plus accessible qu'on ne croit. La Mercedes classe A, par exemple, est à partir de 23 950 euros. Cela étant dit, je vous laisse terminer. Le Mercedes. Ah, on se sent tout de suite mieux. Prix conseillé pour une classe A 160 BM6 en tuition. Noël est carrément but ! En ce moment, moins 240 euros sur le lave-linge jubelot. 7 kilos, des où ? Oui, 259,99 euros au lieu de 499,99. Et si je dis ça, c'est parce qu'avant les fêtes, c'est carrément une affaire. Venez voir dimanche, c'est ouvert. But, c'est nous. Ouverture selon réglementation préfectorale. Oh là là, quelle ligne ! Tu t'intéresses au lave-linge maintenant ? Ah, j'ai but, tout m'intéresse. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Monsieur You, des Sables d'Olonne, nous dit pourquoi. Ma fille Maëlle, qui a eu une maladie rare de la peau, qui affecte les yeux, a eu besoin de porter des lunettes très tôt. Notre opticienne a trouvé une solution astucieuse qui consiste à faire tenir ses lunettes au moyen d'un élastique pour que ça ne frotte pas. Et comme je suis très impliqué au lancement du Téléthon sur mon département, j'ai été très sensible au partenariat entre Optique 2000 et l'AFM. Julie Babou, l'opticienne Optique 2000 de Monsieur You, au Sables d'Olonne. Chez Optique 2000, notre préoccupation, c'est le service, le conseil et la satisfaction du client. Mais on va encore plus loin. Nous sommes des opticiens citoyens et engagés, pas des marchands de lunettes. Et c'est dans cette démarche qu'on s'est engagés aux côtés du Téléthon pour soutenir la recherche et apporter toujours plus à nos clients. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositif médico, demandez conseil à votre opticien. L'idol, enseigne alimentaire préférée des Français. Allô patron, c'est Chocho là. Tu trouves ça marrant toi ? Ah non, mais c'est Chocho les marrons patron, demain et après demain chez Lidl, ils mettent l'accent sur la châtaigne. A 3,99€ le kilo. Et de la châtaigne origine France hein. 3,99€ le kilo de châtaigne origine France ? Alors là on s'est fait crier hein. Eh ben comme d'hab hein, mais à ce prix là ça donne des idées hein. Comme un bon petit rôti de porc farci au châtaigne. Je vous en prends un kilo patron. Là tu sais tu es mal hein, mais alors très 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 mal. Ah oui oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr, catégorie 1, origine France. Pour votre entreprise, je vois, je vois un prix du gaz qui monte et qui descend et qui remonte et... Ouh, ça donne le tournis. Et pour l'année prochaine ? Ah ben c'est pareil. Ah. Et oui, la vie de professionnel est assez compliquée comme ça. C'est pour ça qu'EDF Entreprise vous la simplifie avec l'offre gaz naturel à prix garantie 3 ans qui vous évite les surprises sur votre facture. Pour Noël, Histoire d'Or réalise tous vos rêves. Le fabuleux Noël Histoire d'Or, des créations en édition limitée pour des cadeaux uniques. De fabuleux bijoux en or, argent, diamants, pour toute la famille et à tous les prix. Cette année, vivez un fabuleux Noël avec Histoire d'Or. Dans 350 magasins et sur histoire-d'Or.com Histoire d'Or, le premier bijoutier de France. RTL Soir, le grand témoin, Emmanuel Macron. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Faugière. Une séquence politique, donc Emmanuel Macron. Avant de vous entendre évidemment sur vos idées, on ne va pas vous faire le reproche qu'elle n'imprime pas sans vous les demander. Évidemment, on va consacrer une grande partie de cette émission à ça. Mais la séquence politique Alain ? Alors, avant-hier dans notre sondage RTL pour la présidentielle, vous étiez le troisième homme derrière Fillon et Le Pen. Mais devant Valls, Hollande, Mélenchon. Donc, vous êtes d'une certaine manière le meilleur candidat de la gauche. Mais vous avez besoin, pour un éventuel second tour, de rassembler toute la gauche. Comment est-ce que vous vous y prenez ? J'ai besoin de rassembler les Françaises et les Français de gauche, du centre, de droite qui se retrouvent dans le projet que je porte, que je qualifie de progressiste. Et toutes celles et ceux qui ne sont plus dans le champ politique aussi et qui, aujourd'hui, ne votent plus. Donc, je m'y prends en étant clair sur les principes, en proposant des choses claires et en ne cherchant pas à faceiller ou à jouer le jeu politique. C'est ce que je fais depuis le début. Sauf que vous êtes troisième, ce qui est déjà très bien, mais assez loin des deux premiers. Comme vous n'êtes pas là pour faire de la figuration, pour passer deuxième. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous soyez porté par un parti comme le PS ? Par exemple, vous excluez totalement la primaire du PS. Ça ne risque pas d'arriver, ça. Je l'ai exclu le jour même de ma candidature. Pourquoi ? Parce que je suis dans une démarche qui est celle d'un rassemblement. Du rassemblement de femmes et d'hommes qui ne se retrouvent plus dans les partis politiques tels qu'ils sont structurés. Oui, mais ça aide d'être cohérent. Alors, peut-être que j'ai tort. Si j'ai tort, je ne gagnerais pas. Mais je suis profondément convaincu. Je vous le citais tout à l'heure en parlant de la droite et du parti Les Républicains. Beaucoup de femmes et d'hommes des Républicains ne pourront pas se retrouver derrière un programme conservateur qui est celui de François Fillon. Comme je pense que c'est quelqu'un de cohérent, il ne changera pas de programme. De la même façon, vous avez une gauche socialiste, puisqu'il s'agit des primaires du Parti Socialiste aujourd'hui. Vous avez un Parti Socialiste qui est divisé entre des conservateurs et des progressistes. Je veux parler aux progressistes de gauche, du centre, des écologistes, de la droite et de la gauche. Et donc, ce qui continue à dire quelquefois, mais on ne peut pas totalement exclure, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut pas tellement exclure, qu'à l'arrivée, il y ait un ticket d'une manière ou d'une autre avec François Hollande, tout ça, c'est des bilvésés. Mais je l'ai dit très clairement. Oui, mais vous savez qu'on continue, certains continuent à le dire. Mais certains peuvent continuer à le dire. Ce qui m'importe, c'est la situation de mon pays et la clarté de mes propos et de mon action depuis le début qui n'a pas changé. Vous l'avez dit aussi depuis longtemps, vous êtes un homme de gauche. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de candidatures à gauche ? Mais je pense surtout qu'il y a trop d'incohérences à gauche et à droite. C'est ce qui fait que... Non mais à gauche, vous l'homme de gauche, est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de candidatures ? Moi, je me suis inscrit dans un dépassement. Donc En Marche n'est pas aujourd'hui un parti qui s'inscrit dans la primaire. Et beaucoup des femmes et d'hommes qui m'ont rejoint à En Marche seraient trahis si je rejoignais la primaire d'un parti socialiste. D'évidence. Donc après, les appareils existants vont gérer leur propre complexité et leur propre fatigue. Je pense qu'il faut des mouvements politiques et des partis politiques pour structurer une démocratie. Je n'ai jamais dit qu'il n'en fallait pas. Je dis simplement qu'ils doivent travailler au corps l'idéologie et la situation du pays. Ils ne le font plus depuis des décennies en France. Et donc nous avons créé un mouvement politique au contact du pays, de ses défis d'aujourd'hui et de demain, pour proposer une offre claire. Alors idéologiquement, puisque vous aimez parler d'idéologie, de qui est-ce que vous vous sentez le moins éloigné ? De Fillon, Hollande, Valls, Bayrou, je ne pense pas Mélenchon. Je pense que sur les sujets économiques et sociaux, il y a aujourd'hui un consensus qui s'est installé avec les curseurs qui sont différents et qui va de la gauche de gouvernement, on dirait. Donc toutes les personnes que vous avez citées, M. Mélenchon n'étant pas inclus, à une droite raisonnable, libérale sur le plan économique, dans laquelle s'inscrit M. Fillon. Il n'a pas les mêmes... C'est une question de curseur, mais en tout cas vous êtes sur les mêmes thématiques. Il est, je pense, hémiplégique sur ce point, c'est qu'on ne peut pas penser la liberté économique et sociale et les éléments de flexibilité sans penser les sécurités qui permettent aux individus d'être protégés dans ce monde de chocs, de risques et d'à-coups. C'est ce que j'explique dans mon livre. Je pense qu'il faut refonder la formation continue, repenser le risque chômage et donc apporter des sécurités individuelles à nos concitoyens dans un monde qui est de plus en plus... Vous dites qu'il est hémiplégique ? Il est même un peu égoïste, vous diriez ? Non, je dis là-dessus qu'il a une offre. C'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas libérale au sens propre du terme et qu'elle serait ultra-libérale ou au fond conservatrice. C'est qu'elle permet aux gens qui réussissent bien de mieux réussir, mais qu'elle ne permet pas la mobilité économique et sociale indispensable à une économie. Et vous dites aussi que vous avez, comme tous les autres, finalement, un adversaire, c'est le FN ? Si vous en aviez un ? Le principal adversaire, c'est le Front National, puisque lui propose un repli sur soi, une sortie de la France du cours du monde et une renonciation de ce que sont nos valeurs profondes. Maintenant, j'ai été très clair. J'ai beaucoup de respect personnel pour François Fillon. Mais le projet qu'il porte est un projet conservateur de droite auquel je m'oppose et qui, d'ailleurs, de manière très claire, illustre ce clivage entre les progressistes et les conservateurs. C'est-à-dire que, sur le plan économique et social, il propose des dérégulations. Et c'est pour ça qu'un programme ne dit pas tout, parce qu'on peut se retrouver sur une ou deux mesures techniques précises. Mais par contre, je pense que le cœur de ma démarche sur le plan économique et social, c'est de rebattre les cartes entre des insiders et des outsiders. C'est donc de permettre plus de mobilité dans l'économie et donc de donner des sécurités individuelles aux individus, ce que son projet ne porte pas. Sur le plan sociétal, nous n'avons pas la même vision. Il a une vision que je respecte, mais qui est plus conservatrice. Sauf que c'est lui de la meilleure rempart au FN, d'après le sondage du moment, en tout cas. Mais vous savez, il y a un mois et demi, c'était Alain Juppé, le meilleur rempart au Front National. Donc vous dites, ça peut être moi. Je pense que le meilleur rempart au Front National, c'est quiconque portera une offre politique claire, qui ne se construit pas contre quelque chose. Ou justement, avec le seul argument d'être le rempart, mais qui convainc sur ses propres idées. On sent bien que François Bayrou piaffe à l'idée de pouvoir de nouveau être candidat. S'il l'est, qu'est-ce que ça change pour vous ? Rien ? Rien du tout. Non, rien du tout. Vous êtes un peu politiquement. Mais pour les mêmes raisons, je ne suis pas aujourd'hui. Je suis dans cette démarche de rassemblement que je vous décrivais. Beaucoup de femmes et d'hommes du centre, centre droit et de la droite nous rejoignent. Et sont exclus de ce même centre. Parfois sont exclus, parfois sont menacés d'exclusion. Mais vous savez, les partis qui menacent l'exclusion n'ont pas toujours les moyens de le faire. Et ils sont bien inspirés de ne pas le faire. Mais on a aujourd'hui beaucoup de responsables courageux qui nous ont rejoints. D'ailleurs, il y a plusieurs mois, Jean Arthuis, Sylvie Goulard, Renaud Dutré et quelques autres. Chacun prend sa responsabilité. Il faut se poser la question. Qui vous rejoignent, François Béroux lui-même ? Je n'ai pas là-dessus d'avis à avoir. J'ai été très clair. Ni d'espoir, probablement. Je vous laisse à votre lucidité, chère Anne Mamel. Vous connaissez la vie politique beaucoup mieux que moi. J'ai simplement dit le soir du résultat des primaires des partis Les Républicains, de la droite et du centre, pardon. J'ai simplement dit que pour moi, les progressistes de droite, celles et ceux qui croient dans le progrès social, dans une société ouverte, dans l'Europe, dans la liberté réconciliée avec la justice sociale, je pense que ces femmes et ces hommes ne peuvent pas se retrouver dans un projet conservateur et ont vocation à nous rejoindre, indépendamment des leaders. Mais c'est très important, ce point, pour moi. Je crois à une refondation de notre vie politique. Je pense même qu'elle est nécessaire, d'une part, pour en finir avec la fatigue démocratique et l'incapacité à agir le jour d'après. Parce que François Fillon aura le même problème que François Hollande a eu. Il aura une cohabitation élue. Parce que nombre des députés ne suivront pas son projet. Et donc, le seul moyen, c'est de refonder, d'avoir une offre politique claire. Les femmes et les hommes qui vivent sur ce système et dans ce système politique, avec ces règles-là, depuis 30 ans ou 40 ans, ne peuvent pas adhérer spontanément à la démarche qui est la mienne. Donc, ils ne sont par définition pas le bon baromètre de sa réussite. Seuls les Françaises et les Français le seront. Dans un instant, la suite de ce Grand Témoin RTL avec Emmanuel Macron. On parle économie, mais pas que. RTL Soir. Le Grand Témoin. Présenté par Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel. Business Affaires. Eh bien, nous voici à l'aéroport, à la rencontre de passagers Business EasyJet. Bonjour Boris Saragalia. Bonjour. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, Boris ? Oui, je suis le cofondateur de Spartu, un des principaux sites de vente de chaussures en ligne. Est-ce que vous voyagez souvent avec EasyJet ? Alors oui, au moins une fois par semaine pour aller dans mes bureaux à Barcelone, Milan, Londres et Berlin. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi cette compagnie ? Alors, surtout pour les tarifs bas. Chez Spartu, on essaie de maîtriser les dépenses au maximum et je suis le premier à donner l'exemple. Et puis, j'aime bien les nouveaux sièges. Ils sont plus confortables. Très bien. Dites-moi, vous utilisez les services EasyJet ? Bien sûr. J'ai découvert la carte EasyJet+. Depuis, je profite du couvre-fil au contrôle de sécurité et d'un deuxième sac en cabine. Je gagne du temps et je voyage plus relax. Et optimiser votre temps, c'est important pour vous. Oui, et j'aime les avions qui partent et arrivent à l'heure. D'ailleurs, je vous laisse, je dois décoller. Ok, merci beaucoup Boris et à bientôt sur EasyJet. À bientôt. Il était une fois les pyjamas rêveurs de Sergent-Major. Et si pour Noël, vous craquiez pour cette collection coup de cœur qui habille petits et grands du 3 mois au 11 ans ? Retrouvez les pyjamas rêveurs de Sergent-Major en boutique et sur sergentmajor.com Et pour mieux préparer les fêtes, la boîte cadeau Pyjama-Rever vous est offerte. Sergent-Major, des histoires plein la tête. Bruce Springsteen nous parle de Born to Run, son autobiographie événement. Le processus d'écriture obéit à ses règles propres qui rejoignent celles de l'écriture de la musique. À la différence qu'il faut faire de la musique sans musique, il faut créer du mouvement sur la page. Born to Run, l'autobiographie de Bruce Springsteen. Le plus rock'n'roll des cadeaux de Noël, chez Albert Michel. Tom, si t'es pas sage, pas de Père Noël cette année. Papa, t'as quel âge déjà ? Bah, 50% pourquoi ? Et à 50% tu crois encore au Père Noël ? Avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge plus 10 ans égale votre pourcentage de réduction. À 50 ans, c'est 60% de réduction sur votre monture. Et c'est jusqu'au 12 décembre. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Condition en magasin, dispositif médical CE. Jusqu'à 20h, Emmanuel Macron est le grand témoin d'RTL Soir. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel. Troisième partie de ce grand témoin RTL. Dans une demi-heure maintenant d'ailleurs, François Hollande va s'exprimer depuis l'Elysée. Vous resterez avec nous Emmanuel Macron pour pouvoir commenter la déclaration du président. de la République. Vous présentez comme un homme de gauche, mais vous assumez évidemment, on l'a entendu, votre libéralisme. Pour commencer, puisqu'on va être sur les idées, qu'avez-vous à dire aux militants socialistes, ceux qui sont inquiets de votre candidature, pour les rassurer ? Il y en a, vous les avez entendus. L'homme de gauche trop libéral, pour faire clair. Je pense que d'abord, quand on parle de libéralisme, on se trompe bien souvent. Ce qui m'importe, c'est de proposer aujourd'hui un véritable projet pour le pays qui permette de réussir dans la mondialisation, de produire à nouveau en France, au cœur d'une révolution numérique et environnementale, de réussir dans l'Europe en préservant des éléments de justice réelle, c'est-à-dire de mobilité économique sociale, une vraie politique éducative et de formation tout au long de la vie. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faut réconcilier, je crois profondément que c'est d'ailleurs notre solution, le progrès et la liberté. On ne peut pas prétendre défendre les droits des salariés en défendant simplement des droits formels ou les droits de celles et ceux qui sont déjà en place. Aujourd'hui, notre société n'est pas efficace et elle n'est pas juste. Elle n'est pas efficace parce que nous avons 10% de chômage, 25% de chômage des jeunes, 50% de chômage des jeunes dans les quartiers qui sont les plus difficiles, parce que nous avons un système économique et social qui est plus déterministe aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ça veut dire que quand on vient d'un milieu populaire, c'est plus difficile de réussir, d'avoir des diplômes, mais ensuite de s'insérer dans le marché du travail. Quand on croit aux valeurs de justice sociale, on ne peut pas être heureux de ce système. Et donc, on a jusqu'à présent répondu en accumulant d'autres protections qui ont éloigné encore du cœur de la forteresse les plus fragiles. Vous regardez les choses à l'autre sens. Et on a, sinon, mis de la dépense publique que nos enfants et nos petits-enfants paieront pour corriger ces écarts. Et ce que je dis, c'est que parfois, il faut ouvrir, libérer des situations en apportant des sécurités individuelles pour permettre à des gens qui sont en dehors du système de réussir. Justement, aujourd'hui, il y a la mise en application de disposition de la loi Al Khomri qui permet notamment aux chefs d'entreprise de licencier plus facilement en espérant que, comme ça, ils pourront embaucher. Est-ce que vous voudriez aller plus loin dans cette direction ? Pas sur cette disposition qui a été votée et qui rentre en application, qui, telle que vous la présentez, peut paraître incompréhensible. Non, si on l'a bien expliqué. Si l'activité de l'entreprise baisse, il peut licencier plus facilement. D'abord, il faut toujours rappeler, quelqu'un qui embauche un salarié ne le fait pas dans la perspective de le licencier. Oui, bien sûr. La vraie difficulté dans notre pays, c'est que lorsque vous avez un élément de contrariété dans le cycle économique, que vous perdez des clients, que les choses vont moins bien, vous devez parfois réajuster votre organisation. Est-ce que vous voulez aller plus loin que cette disposition de la loi Al Khomri ? Non, ce que je veux faire, c'est aller au bout de la réforme des prud'hommes que j'avais moi-même portée pour la séparation individuelle, parce que je pense que c'est très important en termes de visibilité. Que l'entreprise sache exactement à quoi s'attendre. Sache à quoi s'attendre, c'est que ça ne soit pas le loto. Et je suis favorable à aller plus loin, c'est ce que j'explique dans le livre, en termes de dialogue social dans la branche et dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là, sans aller même jusqu'au licenciement, lorsque votre carnet de commandes commence à être moins bon, vous pouvez négocier avec vos salariés au niveau de l'entreprise. Le fameux reversement des normes. Ou négocier dans la branche plus de flexibilité pour éviter de licencier. Votre vision... Je vais vous dire, ce n'est pas une vision là-dessus très forcément originale, c'est de nous rapprocher de ce qui fonctionne très bien depuis des décennies en Allemagne. Il y a un chiffre que je cite souvent pour faire comprendre à nos concitoyens cette réalité. En 2009, nous avons vécu cette crise économique, financière. La France a subi une récession assez légère. L'Allemagne a eu une récession deux fois plus brutale. Nous avons en France détruit sept fois plus d'emplois. Parce qu'en Allemagne, ils ont négocié au niveau de l'entreprise. Une baisse de temps de travail là où c'était possible pour éviter de fermer... Donc c'est ça le modèle, on va dire d'une certaine manière. C'est vers là que vous regardez. Parce que je crois à l'intelligence collective et je pense que ce n'est pas une loi aujourd'hui qui peut définir dans tout le pays pour toutes les situations ce qui est le plus efficace. François Fillon a annoncé aujourd'hui qu'il comptait, s'il était élu, reprendre les privatisations. Vous, est-ce que c'est une démarche qui vous plaît ? Est-ce que c'est une démarche que vous avez ? Est-ce que c'est une démarche que vous pouvez approuver ? Quand j'ai été ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, j'ai eu à conduire des privatisations, en particulier de sociétés de gestion d'aéroports. Par principe, il parle de nouvelles privatisations. Je pense que sur ce sujet... Il parle de Renault, par exemple. Oui, mais sur ce sujet, il faut beaucoup de pragmatisme et moins d'idéologie. Il faut céder les participations de l'État lorsqu'elles ne sont plus stratégiques, que le fait d'y être actionnaire ne propose plus rien, ne change rien à la donne et que c'est bien valorisé. C'est-à-dire que c'est le bon moment. Vous dites comme lui, finalement. Ou il dit comme vous. Non. Parce qu'il ne dit pas loin. Ça marcherait pour Renault, cette description-là. Renault est aujourd'hui... Mais écoutez, regardez de près la situation de Renault qui m'est familière, parce que j'ai, en tant qu'actionnaire, eu à en connaître. Renault, aujourd'hui, est une entreprise qui est tenue avec l'alliance qu'elle a avec Nissan dans un équilibre actionnarial qui fait que rien n'est innocent. Donc ça doit se considérer au cas par cas. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce que je veux dire, c'est que c'est une entreprise qui est en bonne santé. C'est une entreprise qui est en bonne santé. Et dans lequel on imagine que la participation de l'État n'est pas forcément indispensable. Dans laquelle il y a, malgré tout, des équilibres actionnariaux qui ne sont pas innocents. D'accord. Donc c'est plus compliqué qu'on le voudrait. François Fillon veut également supprimer 500 000 fonctionnaires et faire travailler 39 heures. Vous approuvez ce traitement de choc, vous ? Non, je n'approuve pas la nature des débats sur ce sujet. Sur sa proposition. Oui, mais n'oublions jamais que nous parlons de femmes et d'hommes. Donc on ne parle pas de mètres carrés, on ne parle pas de chiffres qu'on énonce, on parle de femmes et d'hommes qu'on supprime. Ils ne suppriment pas. C'est des gens qui partent à la retraite et donc c'est des postes qui ne reprèvent pas. Oui, mais je veux dire que ce n'est pas neutre d'avoir une approche sur ce qu'est l'État, la fonction publique quand on l'a par ce prisme. Donc jamais je n'aborderai les choses de cette façon parce que c'est irrespectueux. On ne peut pas dire ça d'un côté et de l'autre dire on a besoin de fonctionnaires et s'émerveiller de leur travail à juste titre lorsque nous avons un attentat, lorsque nous avons un incendie ou lorsqu'il faut former nos enfants. Vous ne faites pas une vision comptable des choses ? Je n'ai pas là-dessus une vision comptable des choses parce qu'elle produit l'échec et François Fillon l'a parfaitement expérimenté. Vous savez, il a à cet égard peu de crédibilité. Il a été un Premier ministre qui en juillet 2007 a annoncé la faillite de l'État français. Ce n'est pas innocent quand on est Premier ministre. Le Premier ministre est constitutionnellement en charge du budget. C'est une alerte. Il a rendu, cinq ans plus tard, la France, avec 600 milliards de dettes en plus et 170 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Une grosse crise financière entre temps. Que nos voisins ont eu encore parfois plus que nous, comme je citais l'Allemagne, qui ont quant à eux baissé leurs dettes et leurs dépenses publiques. Bon. Donc, dans ce contexte-là, il n'a pas de, je crois, beaucoup de crédibilité. J'ajoute à cela qu'il a supprimé durant cette période 150 000 postes. Il sait la difficulté que cela conduit, qui a ensuite amené, lui-même d'ailleurs en tant que candidat, à proposer de recréer des postes dans la police et la gendarmerie. Donc, on doit avoir une réforme de notre fonction publique, de notre action publique. Mais elle passe, et c'est ce que là aussi j'explique dans mon livre, par plus de déconcentration. C'est-à-dire, il faut responsabiliser les décideurs. L'idée qu'il y a un deus ex machina qui arrive à la tête de l'État et qui dit, moi, je vais vous dire, partout dans la fonction publique où on va supprimer les postes et comment, n'a aucune crédibilité. Aucun chef d'entreprise ne fait ça. Donc, il faut donner des objectifs, avoir un vrai dialogue de gestion intelligent, mais il faut d'abord responsabiliser les décideurs sur le terrain. La deuxième chose, c'est qu'il faut investir et innover. Vous ne ferez jamais d'économies, de postes, de dépenses de fonctionnement si vous n'investissez pas sur la rénovation de l'action publique, en mettant plus de numérique, en permettant de réorganiser. Là aussi, toutes les entreprises le savent et en permettant de faire monter l'innovation du terrain. Dans un instant, on parle de votre vision de la société. RTL Soir, le grand témoin, Emmanuel Macron. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogiel. Lidl, enseigne alimentaire préférée des Français. Allô patron, ils font dans la noblesse maintenant. Lidl, que rien ne m'étonne mon ami. Dans la princesse patron, à Cherferme. Je parle de la pomme de terre princesse amandine. Demain et après-demain, le filet de 1,5 kg est à 1,49€ chez Lidl. Oui ? Vous avez bien entendu, 1,49€ le kilo et demi de pomme de terre princesse amandine. Et origine France. Ah oui, royalement mâle. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 99 centimes le kilo, variété amandine, catégorie 1, calibre 35-55, origine France. Ce vendredi, jackpot euro-million de près de 28 millions d'euros. Alors, imaginez, montant non garanti à partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09-74-75-13-13. Appel non surtaxé. Bruce Springsteen nous parle de Born to Run, son autobiographie événement. Je voulais utiliser les images classiques du rock'n'roll. La route, les voitures, les filles. Mais pour que ces images aient un poids, il fallait que j'y injecte de la fraîcheur. Quelque chose qui transcende la nostalgie. Born to Run, l'autobiographie de Bruce Springsteen. Le plus rock'n'roll des cadeaux de Noël chez Albert Michel. Non, 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 non. Je ne veux plus sauter, merci, non. Ah non, 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 non. C'était une mauvaise idée ce cadeau. Et si le parachute ne s'ouvre pas, je fais comment ? Pour une fois, prenez une décision rapide sans la regretter. Pendant les incroyables reprises Citroën, bénéficiez de 2500 euros de reprise Argus sur Citroën C1. Une reprise que vous ne regretterez pas. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 décembre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans hors livre. Détails sur carstore.citroën.fr RTL présente Aïda, l'opéra événement au Stade de France. Le chef-d'oeuvre de Verdi dirigé pour la première fois par Placido Domingo. Un opéra spectaculaire, des décors somptueux, une histoire d'amour éternelle. Aïda au Stade de France, samedi 23 septembre 2017. Location ouverte, un événement TF1, LC, Le Parisien et RTL. Jusqu'à 20h, Emmanuel Macron est le grand témoin d'RTL Soir. Avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Fogière. Emmanuel Macron, votre livre Révolution, notre combat pour la France chez Ixo, qui fait un carton. Votre vision de la France donc. On l'a entendu, vous êtes très allé sur l'économie, ce qui n'est pas une surprise pour beaucoup de nos auditeurs. On vous entend moins souvent sur la société. Sur l'immigration, vous dites, nous sommes en faute. Vous dites aussi que l'immigration, c'est une chance ou un mal pour la France ? Quand on regarde économiquement, socialement et sur le principe, l'immigration, c'est une chance pour quelque pays que ce soit. Parce que c'est l'arrivée de femmes et d'hommes qui permettent de donner plus de vitalité à un pays et qui permettent d'accroître sa force de production. Ce n'est pas personne comme ça. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous le dis. Et à votre avis, pourquoi est-ce que les gens ne le comprennent pas ? Mais les gens ne le comprennent pas parce qu'une insécurité, une peur s'est installée. D'abord sur le plan économique et social. Quand vous n'avez pas réussi, ce qui est le cas unique de la France depuis 35 ans, à régler le problème de masse, de chômage de masse, pardon, il y a une insécurité économique et sociale qui s'est installée dans le pays qui fait que l'arrivée de nouvelles femmes et hommes est perçue comme une menace, quelque chose qui vient nous prendre. Mais par exemple, est-ce que vous seriez pour un deuxième point d'émigrer par métier, par spécialité, par exemple, qu'on accueille ? On a essayé tout ça. Ce n'est pas réaliste parce que ce serait faire l'hypothèse que nous sommes une île. Ceux qui le font ont une capacité à gérer le flux qui n'est pas du tout la nôtre. Et certains ont essayé. Nicolas Sarkozy avait posé des principes qui s'écrochent de ça. Je vous rappelle qu'il n'a pas réussi à le mettre en place. Et il n'a pas réussi pourquoi ? Parce que vous avez peu de conventions bilatérales pour les reconduites et parce que derrière, vous avez des comportements qui nous échappent. Donc, il y a aujourd'hui sur l'immigration une vraie préoccupation de nos concitoyens qu'il faut entendre parce qu'il ne s'agit pas de nier le problème. Et quand on est dans des quartiers qui sont déjà en difficulté, où vous avez un problème de chômage, où vous avez des problèmes d'intégration, l'immigration ne peut pas être vécue comme une chance. Elle est vécue comme une menace supplémentaire intolérable. Vous n'avez pas de recette pour ralentir un flux au moment où il s'accélère. Le cœur du problème qui est celui de la société française n'est pas l'accélération du flux de notre immigration économique ou de ce qui n'est pas du domaine des réfugiés. Je tiens à vous le dire. Nous avons ce sujet, il est là, c'est un point de sensibilité de notre société depuis des années. Cette sensibilité, elle est liée au reste, au fait que nous sommes en échec sur le chômage et l'intégration. Bon. Donc, je ne m'estime pas, je ne vais pas ici dans vos locaux dire qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, tout va bien, Madame la Marquise. Je ne vis pas, nous ne vivons pas dans des quartiers qui ont à subir ce qu'est l'arrivée de contingents préfectoraux et le changement dans leur quotidien. Néanmoins, je dis, pour notre pays et sur le long terme, l'immigration, c'est une chance. Mais dans ces quartiers, pardon, allez-y. Maintenant, ce que je dis aujourd'hui, nous avons sur le plan des migrations un point particulier que nous vivons, que l'Europe vit depuis plusieurs mois, depuis un peu plus d'un an, qui est celui des réfugiés, qui est différent. Ce ne sont pas des migrations économiques. Certains se joignent, mais c'est avant tout des migrations politiques où vous avez des femmes et des hommes qui demandent l'asile. Là-dessus, je fais des propositions très précises. Notamment que les demandes soient examinées près des zones de conflit dans les pays des mitraffins. Je pense que nous devons là-dessus. D'abord, un, je ne supporte pas le débat qui confond tout et qui considère que nous n'avons pas un devoir moral de civilisation quant aux réfugiés. Oui, ce sont des femmes et des hommes qui quittent leur pays au péril de leur vie parce qu'ils s'opposent politiquement à un projet de dictature. Il n'empêche qu'il y a des migrants économiques qui se présentent comme des réfugiés politiques. C'est pour ça qu'il faut d'abord pour les réfugiés au maximum avoir des accords consulaires pour empêcher ces femmes et ces hommes de prendre des risques indus à traverser la Méditerranée quand ils prennent la route libyenne ou à traverser les Balkans comme ils l'ont fait pendant plusieurs mois au risque de leur vie et pouvoir gérer ces demandes d'asile dans le consulat du pays d'origine ou d'un pays tiers où ils sont réfugiés puisque beaucoup étaient en Turquie ou au Liban depuis des semestres. Deuxième point c'est d'avoir une procédure plus décentralisée et des délais beaucoup plus rapides pour la gestion de l'asile. Ensuite sur ce sujet le cœur du problème français c'est un problème d'intégration et c'est ça qui crée l'insécurité. Est-ce que vous parlez d'apartheid social dans les banlieues là où il y a des difficultés d'intégration vous parlez d'apartheid social vous ? Je parle d'assignation à résidence. D'assignation à résidence qui n'ont plus de mobilité par l'école qui n'ont plus la capacité d'avoir accès au travail de manière normale et qui donc sont enfermées dans leur cité dans leur quartier. Donc là vous les créez des moyens de transport qui désenclavent ? Non, c'est un ensemble de politiques publiques. D'abord, on a besoin dans ces zones tendues tout particulièrement d'une politique de logement beaucoup plus volontariste. Si on ne crée pas plus de logements pas partout en France dans ces zones-là qui permettent de faire la mixité comme dans le quartier de la Coudrée c'est formidablement fait par le maire de Poissy. Il avait 70% de logement social une accumulation de problèmes avec des contingents préfectoraux qui arrivaient j'ai été voir sur le terrain ce qu'il a fait avec plusieurs urbanistes dont l'architecte Roland Castro c'est un travail formidable qui est à la fois d'augmentation de logement de mixité sociale de réinvention d'une ville belle mais qui permet avec les associations de terrain parce qu'il ne faut pas considérer que les gens sont en situation de minorité politique ou intellectuelle de changer les choses. Deuxième point c'est l'école. Alors justement l'école l'école vous avez vu et troisième point c'est la mobilité géographique économique et sociale c'est-à-dire arrêter de dire à ces populations on vous met dans des quartiers on va repeindre les murs et vous avez vocation à rester là c'est de leur permettre par une politique efficace de lutte contre les discriminations beaucoup plus efficace en généralisant le testing et la pénalisation d'accéder à des emplois ça c'est dans le livre évidemment justement en centre-ville et dans d'autres quartiers et donc de rentrer dans la vie normale et là-dessus juste avant de vous arriver à l'école je veux insister sur ce point parce que ne nous trompons pas de bataille il est trop facile quand une société va mal ou a peur de dire l'ennemi c'est l'autre aujourd'hui dans nos quartiers les difficultés d'intégration que nous avons parfois le communautarisme qui s'installe la radicalisation qui prospère elle se fait chez les femmes et les hommes qui sont les enfants de françaises et de français et souvent les enfants ou les petits-enfants de françaises et de français issus de l'immigration ils ne sont pas arrivés hier de Syrie ou d'Afghanistan et donc posez-vous la question de savoir pourquoi dans certains quartiers de la République des jeunes filles se battent pour porter le niqab ou ne plus respecter les lois de la République quand leur mère s'était battue pour l'émancipation c'est que nous avons collectivement échoué c'est que nous n'avons pas réussi d'abord à faire imposer nos règles il y a eu un laxisme donc je suis pour une version de la laïcité de 1905 ferme et aucun compromis mais en même temps on ne peut pas reconstruire que sur des interdits et donc c'est par l'éducation c'est par la culture c'est par l'inclusion économique et sociale c'est donc par un vrai projet que vous voulez réintégrer dans la République sur un point précis on vient de connaître le classement international sur les mathématiques les français sont les jeunes français sont particulièrement mal notés comment est-ce que vous expliquez ça ? votre réponse dans un instant votre réponse à l'école et Alain Duhamel dans un instant RTL Soir le grand témoin Emmanuel Macron avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Faugiel et si on parlait Renault Service ? Bonjour patron désolé pour le retard j'ai dû passer chez Renault faire un devis pour ma révision ça m'a pris la matinée pipo pipo pardon ? bien essayé mais chez Renault Service vous pouvez faire votre devis en ligne ah super se déplacer pour un devis ne sera plus une excuse sur Renault.fr profitez d'offres exclusives découvrez nos prestations et avec le devis en ligne payez exactement le prix annoncé qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault il était une fois les pyjamas rêveurs de sergent-major et si pour Noël vous craquiez pour cette collection coup de coeur qui habille petits et grands du 3 mois au 11 ans retrouvez les pyjamas rêveurs de sergent-major en boutique et sur sergent-major.com et pour mieux préparer les fêtes la boîte cadeau pyjamas rêveurs vous est offerte sergent-major des histoires plein la tête pour vos cadeaux de Noël vous recherchez un téléviseur un smartphone une tablette comment trouver le meilleur rapport qualité-prix dans la jungle des offres la solution en toute indépendance les tests comparatifs sur quechoisir.org à partir de 6,99€ par mois quechoisir.org Prince Forever le best of 40 chansons célébrant sa vie sa musique son génie inclut un titre inédit avec RTL ce mois-ci voici très exactement ce que vous coûteront l'entretien et la garantie si vous choisissez une Volvo neuve oui vous avez bien entendu l'entretien et la garantie de votre Volvo ne vous coûteront rien jusqu'au 30 décembre l'entretien et la garantie sont offerts sur toute la gamme pour toute souscription d'un contrat location longue durée pour une Volvo neuve sur une durée maximale de 48 mois et 120 000 km sous réserve d'acceptation par CTLM Renting le Valois-Péreille matricule à l'ORIAS réservé aux particuliers dans le réseau participant voire condition sur volvocars.fr jusqu'à 20h Emmanuel Macron est le grand témoin d'RTL Soir avec Alain Duhamel et Marc-Olivier Faugière et même un peu au-delà de 20h puisqu'on va entendre François Hollande qui va s'exprimer dans un instant depuis l'Elysée Emmanuel Macron pourra commenter donc l'école les français nuls en maths Emmanuel Macron vous faites quoi ? On concentre les moyens aujourd'hui quelles sont les difficultés c'est les tests PISA que vous évoquiez on aura l'ensemble de nos résultats dans quelques jours je les espère meilleurs mais j'en doute aujourd'hui l'école française a des performances qui sont médiocres et qui se dégradent pourquoi ? parce que nous avons des méthodes uniformes et nous avons un investissement sur l'école une organisation collective qui ne correspond plus aux besoins du moment les enfants qui arrivent en grande maternelle et en CEP sont profondément différents selon les endroits de notre pays dans une école du quartier où nous sommes c'est-à-dire un quartier plutôt favorisé de Paris les enfants savent lire et écrire compter quand ils arrivent en CEP ils ont eu des milliers d'heures d'interactions avec des adultes ils peuvent être dans une classe de 30-35 élèves ça n'a que peu d'importance leurs rapports aux savoirs fondamentaux sont déjà construits ils se socialisent à l'école ils vont apprendre d'autres choses un enfant de quartier difficile pauvre où il y a beaucoup de parents issus de l'immigration il a 200 mots de vocabulaire quand il arrive en CEP il n'a pas les usages fondamentaux des mathématiques et il a très peu d'heures d'interaction avec ses parents et donc vous devez dans la dernière année de maternelle les deux premières années de l'école primaire radicalement changer les méthodes d'enseignement comment est-ce que vous faites dans ces zones-là dans les zones dites de priorité dans lesquelles on essaye quand même des différenciations depuis longtemps ça existe déjà les REP aujourd'hui les REP et les REP plus pour être technique vous avez raison simplement les différenciations elles ne permettent pas d'aller au bout de cette logique parce que quand vous enlevez 4-5 élèves par classe vous ne changez pas les choses vous voulez être plus radical c'est au moins c'est au moins le dédoublement ce sont d'autres méthodes pédagogiques qui doivent être parfois utilisées des méthodes syllabiques par exemple pour la lecture d'autres méthodes pour le calcul qui pédagogiquement sont plus adaptées un suivi plus individualisé un retour aussi de la médecine scolaire dans ces quartiers-là parce que pourquoi ces enfants ont parfois des résultats qui sont médiocres et vous vous retrouvez dans ces quartiers avec un taux d'enfants qui ne savent pas lire et récompter en CM2 qui peut atteindre les 60 ou 70% parce qu'ils ne lisent pas au tableau parce qu'ils n'entendent pas et que ça n'est pas diagnostiqué parce qu'on ne les emmène pas chez le pédiatre donc vous avez besoin d'un dédoublement de mettre beaucoup plus de moyens là et donc de savoir aussi les réallouer et en enlever ailleurs de former davantage comment est-ce que vous faites pour que les meilleurs professeurs les meilleurs enseignants soient dans ces quartiers-là de former davantage les maîtres qui y sont et d'investir en médecine scolaire ce qui suppose un de concentrer les moyens sur ces quartiers on s'y est toujours refusé deux de donner plus d'autonomie pédagogique et d'organisation aux communautés pédagogiques qui y sont elles doivent pouvoir être innovantes proposer d'autres choses et pas une approche uniformisée et en ce qui concerne les professeurs et trois le parcours d'un professeur doit intégrer valoriser profondément reconnaître le passage pour les professeurs les plus chevronnés par ces zones-là et donc il ne faut pas envoyer les plus jeunes parfois les moins bien formés dans ces zones qui sont éminemment difficiles et donc valoriser en le valorisant dans le parcours et en permettant l'accès à certains types justement de postes de débouchés ou de postes de fin de carrière en les conditionnant au passage par ces postes-là Emmanuel Macron on va parler dans un instant et pour terminer de la sécurité mais un mot vraiment un mot sur le débat du jour l'Assemblée nationale qui s'est prononcée aujourd'hui pour le délit d'entrave étendu au site internet anti-IVG c'est un débat très prégnant depuis la campagne de la droite vous auriez voté si vous étiez à l'Assemblée ? Oui je vais vous dire évidemment je pense que c'est un débat un peu intempestif au sens nietzschéen c'est-à-dire qui ne correspond plus à ce qu'est la société française pourtant c'est remonté dans la campagne de la semaine dernière parce qu'il y a eu un petit retour d'une société qui n'est plus sur ce sujet-là je crois que l'égalité entre l'homme et la femme le respect qu'on doit justement aux femmes et à leur place dans notre société font que ce débat n'aurait pas dû revoir le jour et le combat qui a été mené avec beaucoup de dignité j'entendais Catherine Coutel sur votre antenne il y a quelques jours là-dessus mais cher maintenant pour moi la mère des batailles sur ce sujet n'est pas ce texte de loi c'est d'ouvrir de rouvrir des plannings familiaux dans des quartiers justement difficiles qu'ils soient ruraux périurbains ou des quartiers sensibles pour qu'on puisse accompagner les jeunes filles qui aujourd'hui ont à vivre un IVG parce qu'il faut que ce droit soit reconnu évidemment pleinement actif et il faut faire de l'information juste mais en même temps il ne faut pas banaliser ce qu'est un IVG une interruption volontaire de grossesse pardon et il est évident qu'il faut aussi accompagner les jeunes filles qui sont confrontées à ça il nous reste trois minutes pour parler de sécurité est-ce que vous président votre première mesure sera la suppression de l'état d'urgence je n'ose pas utiliser cette formule bien connue donc je vais être plus humble mon souhait sur ce sujet c'est d'avoir une approche pragmatique et de penser la sortie de l'état d'urgence il est évident il est évident que nous devons tout faire pour pouvoir sortir de cette situation je comprends pleinement le choix qui a été fait par le gouvernement de le maintenir compte tenu du contexte compte tenu du fait que l'état d'urgence permet en particulier certains types de perquisition qui ont montré leur utilité je pense que les dispositions qui ont été mises en classe donc il faut sacrifier le cas échéant un petit peu de liberté à la sécurité non je ne suis pas pardon de vous le dire je ne suis pas pour une modification de l'état de droit comme certains le proposaient l'état d'urgence s'inscrit dans l'état de droit par contre je suis favorable à ce qu'au plus vite on puisse sortir de cet état d'urgence en un mot parce que le temps c'est fini pratiquement en matière de renseignement de collecte des renseignements pour lutter contre le terrorisme vous avez une idée un exemple de deux deux éléments fondamentaux allez-y il nous reste une minute Emmanuel Macron la première il faut reconstruire le renseignement territorial qui a été détricoté sous le quinquennat précédent c'est une profonde erreur parce qu'aujourd'hui pour être au contact justement de ces réseaux qui sont souvent souterrains on a besoin d'un contact de proximité on a besoin d'infiltration et donc on a besoin de reconstruire avec le meilleur niveau possible et la deuxième c'est que nous devons aujourd'hui structurer un service unique de gestion des données de renseignement rapportant aux chefs de l'état comme l'ont fait d'ailleurs les britanniques ou les américains avec évidemment un contrôle des pratiques et en particulier un contrôle parlementaire mais qui permet à l'heure du numérique et de ce qu'on appelle le big data la gestion des données de masse de consolider l'ensemble des données de renseignement qui sont aujourd'hui trouvées sur les réseaux et par les différents canaux la balkanisation du renseignement en France est aujourd'hui quelque chose qui nous nuit Emmanuel Macron vous restez avec nous on va écouter dans un instant l'allocution de François Hollande depuis l'Elysée on l'a appris à 19h quand vous êtes rentré dans ce studio donc le président de la république va s'exprimer va-t-il annoncer sa candidature un réuniment le départ de Manuel Valls tout ça est dans l'air on n'en sait rien on l'écoute et vous restez avec nous pour commenter et conclure merci Emmanuel Macron merci alors regarde j'ai tout simulé ici on mettra les fleurs et il y en aura aussi là-bas et là on mettra l'établi pour faire les bouquets et là-bas la caisse alors pas mal ma petite simulation oulala ça va être super et la consommation d'énergie tu l'as simulé aussi ? ah euh et